Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler du FC Nantes, on va parler de Raymond Domenech. Ce coup-ci, on a plus de preuves à l'appui parce qu'on a déjà vu deux matchs sous l'air Domenech. Bon, c'est bien beau, on a vu des choses intéressantes. Effectivement, dans l'ensemble, c'est intéressant. À un moment, il faut rater les conneries, on est 17e, donc il faut accélérer. C'est bien de faire des matchs nuls, maintenant il faut passer à la victoire. On a vu déjà une première phase plus intéressante lors des deux matchs face à Rennes et Montpellier. Maintenant, ce serait bien de voir une victoire, pourquoi pas, là, d'ici peu, là, face à Lens. Donc voilà, pour continuer enfin à se lancer dans une belle série et ne pas terminer dans la quatrième partie du tableau de Ligue 1 parce que ça me ferait clairement chier pour mon club de terminer 17e la saison quand même. Voilà, on a clairement la place de faire mieux, on le voit encore une fois sur la deuxième mi-temps face à Montpellier. Revenons déjà, avant de parler du Mercato, tout ça, revenons déjà un peu plus sur la gestion d'Omenek dans ce qu'on a vu lors des premiers matchs. Face à Rennes, on a vu un clean sheet intéressant, on a retrouvé enfin cette solidité défensive avec un schéma de jeu qui était intéressant. Rebelote face à Montpellier, même si là, on a encaissé un but très tout dans le match par Ambrose de Jongo. On a vu quelques petites erreurs en début de match qui sont assez dommageables parce qu'au final, ça nous coûte le match nul. Surtout quand on voit que la deuxième période qu'on fait, elle est vraiment très, très, très sympa à voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir mon club lors de cette deuxième mi-temps face à Montpellier. Donc voilà à peu près où on en est. Ce que j'ai bien aimé, surtout moi, c'est l'aspect tactique. Et il en a encore parlé ce matin dans une interview avec Ouest de France. Je vais un peu plus vous décrire ça en détail, tout ce qu'il veut apporter à cette équipe. Et au final, ça marche bien. Donc tout d'abord, son but, avant tout offensivement, c'est de déséquilibrer l'adversaire. Lui faire croire quelque chose pour qu'au final, crée un surnombre à un endroit précis, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. D'où l'intérêt pour lui d'avoir un 4-4-2 avec deux attaquants de pointe, deux milieux excentrés qui aiment bien rentrer dans l'axe. C'est volontaire de mettre Imral Nusa à gauche parce qu'au final, il vient très souvent en soutien des attaquants. Enfin, tu as deux Sentinelles qui sont vraiment très importantes pour la solidité défensive avec un Touré. Il faut quand même réussir à le bouger. Abdoulaye Touré qui fait d'ailleurs de très bons matchs en ce moment. Donc j'attends la confirmation, mais je le trouve très bon en ce moment. Et puis on a surtout des latéraux qui, étant donné que les milieux excentrés rentrent plus dans l'axe en soutien des attaquants volontairement, ça laisse de l'espace sur le côté. Et c'est à nos latéraux de monter et de prendre cet espace pour créer des centres. Et ça permet surtout d'avoir plus de monde dans la surface de réparation. Donc voilà, il y a un espace de crée qui est intéressant sur les côtés. Et puis derrière, on retrouve Palois Giroto qui commence quand même à retrouver un peu leur niveau. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Très clairement, ça fait un bien fou. Donc voilà, c'est très bien ce qu'on a eu lors de la deuxième mi-temps face à Montpellier. Khalifa Koulibaly qui, je l'avoue, est intéressant dans son rôle de pivot pour dévier les ballons aériens. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que Renaud Humont est forcément capable de faire, il faut l'avouer. Mais à un moment, Khalifa Koulibaly, c'est bien beau de dévier les ballons. Mais tu ne sais faire que ça. Très clairement, aujourd'hui, si tu es titulaire, c'est uniquement parce que tu fais 1m97. Parce que sinon, tu ne serais jamais titulaire. Et franchement, c'est dommage. Parce qu'on pourrait avoir un joueur qui soit capable de faire ce qu'il fait en tant que pivot. Pas forcément beaucoup plus grand. Je vois Gaëtan Laborde à Montpellier par exemple. Il est capable d'être très bon dans le jeu aérien alors qu'il n'est pas si grand que ça. Et surtout, un joueur qui est capable également d'apporter autre chose que des déviations en pivot. Un mec qui est éventuellement capable de marquer, faire un truc bien dans le match en plus éventuellement. C'est vrai que Khalifa Koulibaly, il ne sait pas encore faire ça. Donc, c'est un peu dommage pour un joueur de football. Oui, j'étais obligé. Donc voilà. Puis du coup, je vais faire le pont directement avec le Mercato en ce qui concerne les latéraux. Puisque, comme je vous l'ai dit, les latéraux, ils sont plus dans un rôle, ils doivent prendre l'espace. Par rapport à ce qu'on voyait avec Gourcuff où il faisait très peu monter les latéraux Christian Gourcuff. Bah là, du coup, Korshier, il sait très bien le faire parce que c'est un joueur qui est très complet. Il défend bien. Donc, pour la solidité défensive, ça c'est nickel. Et en plus ça, il attaque bien. C'est-à-dire qu'il sait prendre l'espace au bon moment. Il sait faire de bons centres. Parce que Charles Traoré n'est malheureusement pas encore capable. Alors, si je dis que je vais faire le lien avec le Mercato, c'est parce qu'on a Fabio qui est probablement en instance de départ. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il va éventuellement rejoindre son frère en Turquie. Ce serait dommage, mais pas illogique parce que Fabio, il nous fait du bien. Mais on ne lui a jamais vraiment donné sa chance à son poste. C'est-à-dire qu'il a rapidement été blessé. Et aujourd'hui, on le fait jouer à gauche parce qu'on n'a personne à gauche. Parce que le départ de Lucas Leumann n'a jamais été remplacé. Donc, il est temps de remédier à ce problème. Je pense vraiment qu'il est temps. En parlant du Mercato, Raymond Domenech a évoqué le fait que pour lui, pour recruter un joueur, il ne fallait qu'il n'y ait aucun joueur du centre de formation qui soit capable de prendre son poste. Sauf que là, non seulement il n'y a aucun joueur dans le centre de formation qui est bon à ce poste d'arrière-gauche. Mais en plus de ça, s'il y a un départ de Fabio, c'est-à-dire qu'on a une obligation de performance assez rapide. Donc, voilà. Pour moi, là, pour le coup, ici, il faut recruter à ce poste-là. Pour moi, c'est peut-être même le seul poste auquel il faut impérativement recruter cet hiver. Donc, j'ai déjà un nom, donc je vais vous le donner après. Mais je vais revenir un peu sur le cas Charles Traoré. C'est-à-dire que Charles Traoré, on lui apporte un peu plus de concurrence avec Fabio par rapport à l'année dernière où il était mais en tout seul. Il pouvait foirer son match, il pouvait mettre 4 buts contre son camp. On l'aurait retitularisé le match d'après. Là, on lui apporte un peu plus de concurrence. Il est un petit peu mieux déjà. On l'avait vu assez intéressant quand il était en switch avec Lucas Limas ou Coach Vaid. Il se sent un peu obligé de faire un minimum. Mais c'est vrai que défensivement, quand il est comme ça, Charles Traoré, je le trouve bon défensivement. Mais encore une fois, là, pour le coup, on ne va pas se cacher un 3 centres sur 4 de Charles Traoré. Ça termine dans la tribune ouest, tout là-bas. Même le fait de prendre l'espace, Traoré offensivement, c'est très limité. Donc, il faut un joueur plus complet. Un peu l'image de Sébastien Korshia que je suis très content de voir à Nantes. Un joueur qu'on a relancé gratuitement et qui nous apporte énormément aujourd'hui. Donc, ça, c'est bien. Donc, il nous faut pareil. Un joueur qu'on arrive à relancer et qui nous permette de retrouver un équilibre de jeu qui correspond complètement à ce qu'essaye d'imposer Raymond Domenech au FC Nantes. Et puis, du coup, il faut continuer comme ça. Donc, je vais revenir un peu sur le joueur que j'évoquais au Mercato. Pour moi, ce ne serait pas inintéressant d'aller chercher Hamza Mendil à Schalke 04. Hamza Mendil qui, bon, je recrée un peu toute son histoire. Hamza Mendil formé à Lille, qui est parti très tôt à Schalke 04, donc très jeune. Là-bas, on l'a souvent décrit comme étant un latéral assez offensif, assez moderne. Ce qui fait que ça a rapidement beaucoup plu. A Schalke 04, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer complètement. Ce qui fait que la saison dernière, il a été prêté à Dijon. Donc, son retour en France. Au début, étant donné que c'était un joueur qui n'avait pas complètement mûri, mais qui restait assez offensif. À Dijon, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de défendre parce que c'est une équipe qui repasse le cachet pour assez facilement l'eau. Et au final, il a réussi à mûrir à Dijon. Je l'ai trouvé très intéressant lors de cette saison. Dijon avait voulu le conserver à la fin de l'année. Mais comme vous le savez souvent, c'était une période d'incertitude énorme pour les clubs. La saison était arrêtée. Et pour les joueurs prêtés, vous savez, il y avait un délai au 31 juin. Et aucun club ne savait où ils en étaient financièrement. Et ce qu'on pouvait leur promettre pour la saison prochaine. Du coup, aucun club n'a réellement pris le risque des options d'achat. Surtout que celle d'Amza Mendi était assez élevée. Et au final, dans la suite du Mercato, Bordeaux a essayé de le faire venir. Le Real Betis également. Et ça n'a pas été au bout malheureusement pour Amza Mendi, qui est un très bon joueur. D'ailleurs, il joue sous coach Vahid avec la sélection du Maroc. Avec un certain Amin Arit également. Qui est également compatriote, mais aussi coéquipier à Schalke 04. On le connaît bien Amin Arit formé au FC Nantes. Et du coup, pourquoi pas redonner sa chance à un joueur qui a pas mal réussi. Clairement, pour sa première saison pleine en Ligue 1. Pourquoi pas lui redonner sa chance. Surtout qu'il a cet avantage d'être assez complet. C'est-à-dire qu'à Dijon, il a mûri. Il a mieux défendu. Et il s'est toujours bien attaqué. Donc au final, tu peux retrouver quelque chose d'intéressant sur ce côté gauche avec Amza Mendi. En ce début de saison, avec Schalke 04, il n'a pas beaucoup joué. Donc sa valeur, elle a un peu baissé. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de le prendre à un prix assez raisonnable. En termes de salaire également. Donc voilà, ce serait clairement un joueur intéressant à récupérer pour un club comme Nantes. A relancer évidemment. Parce qu'au final, sa première partie de saison. Étonné qu'il a très peu joué 4 matchs, il me semble. Voilà, c'est aussi l'occasion de le relancer. Même si ce ne sera pas comme Augustin. Il ne va pas mettre 8 mois à passer de 10 à 30%. Augustin, on en reparlera plus tard. Je pense que je vais lui dédier une vidéo où je vais être un peu vénère. Tu vois, un soir où je ne me sens pas très bien, je fais une vidéo sur Augustin. Et là, ça va chier des paquerettes très clairement. Parce que, voilà, pour Augustin, on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, c'est le C-Torson x2 parce qu'il a un plus gros salaire. Et putain, pourquoi est-ce qu'on... Au final, je trouvais que ce n'était pas inintéressant, Augustin sur le papier. Mais putain, mais quelle bourde au final de l'avoir pris. Enfin bref, j'en reviendrai plus tard. Revenons un peu à Amza Mendil. Ça ferait partie des opportunités que je jugerais intéressantes en ce qui me concerne. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, on a un équilibre au FC Nantes. Et qui est intéressant. Donc, il faut continuer comme ça. On va voir déjà ce que ça donne dans les matchs à venir. C'est encore assez fragile, évidemment. Mais l'intérêt, c'est que si on continue comme ça, avec l'apport des jeunes de Raymond Domenech, qu'encore une fois, je voyais dans l'interview ce matin sur West France, il essaye de ramener deux jeunes par semaine. Cette semaine, on a vu Samuel Yepi-Yepi avec le groupe Pro, ce qui est assez intéressant pour un jeune formé au club. On a revu Battista Mendy parce que Gianni Limboula n'a pas été conservé par le club. Battista Mendy fait son retour. Donc, il a un appui assez important sur les jeunes. Il veut leur donner leur chance. Il se bat sur l'envie, surtout. Pour lui, si un jeune doit montrer beaucoup plus d'envie pour dégager un joueur pro, très clairement, c'est l'idée. Et au final, c'est possible que son alchimie marche bien parce que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il fait ses compos en fonction de l'envie. Et je trouve ça intéressant. Donc, pour les jeunes, surtout, je trouve ça intéressant également. Et au final, les jeunes, on sait ce qui se passe en ce moment avec les prolongations de contrat. C'est mal géré. C'est juste très mal géré. Et c'est dommageable pour notre club aujourd'hui de voir Battista Mendy qui devrait partir libre à la fin de saison, de voir Thomas Basila qui devrait partir libre à la fin de saison. Alors que c'est des joueurs qu'on aurait pu faire mûrer et revendre une dizaine de millions sans problème parce que le talent, il est clairement là. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde !